hey 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 coucou mes petits cuits et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'avant et une nouvelle maison qui est une nouvelle nouvelle vidéo dit nouvelle maison évidemment aujourd'hui je vous présente la maison soleil vous aurez sûrement deviné pourquoi déjà par sa forme qui n'est pas ronde mais qui est carré déjà ça peut faire voilà on peut facilement deviner un espace un peu alors est immense quand même à l'intérieur quand même pas mal de place et surtout de sa couleur jaune la dernière maison familiale que j'avais faite était rouge et en réfléchissant je suis bon bah voilà à part bleu vert blanc et rouge voilà je me suis dit pourquoi pas un jaune et puis jaune ça respire le bonheur 1 c'est joyeux tout ça et puis finalement en plus qu'il ya des petites fenêtres et des portes qui sont aussi blanche et jaune et ben ça collait plutôt pas mal pour ce petit projet donc que dit maison familiale j'aime bien rajouter des espèces de beau window là je trouve ça tellement classe tellement joli d'ajouter ça en plus ça donne un petit peu de profondeur aux pièces et si on met les bonnes fenêtres à cet endroit là ça apporte tellement de lumière c'est tellement agréable disons que j'aimerais énormément avoir un ce genre de maison et d'y foutre mon salon ou ma chambre on va pas voilà ce serait tellement beau du coup là je fais les toits comme vous pouvez le voir il ya une espèce de terrasse qui fait tout le tour de la maison qui est pas très très large à certains moments mais bien sûr sur le côté de la maison là il y aura le jardin elle sera un peu plus large aura une extension voilà que je suis justement en train de faire du coup le toit est très imposant et tout ça et et du coup oui j'ai rajouté le petit toit en deux pentes là c'est pour le porche de la porte d'entrée pour donner un peu de volume là déjà je rajoute le jaune ça fait du pet direct on est ok et puis ben en cherchant la toiture parfaite je me enfin je voyais pas trop il n'y a pas de jaune puis ça aurait pas été joli parce qu'il ya très peu de jaune et franchement faut pas se cacher les jaunes dans les toitures sont vraiment pas très très beau du coup qu'est ce que je fais bah j'ai mis en rouge avec des bordures rouges et ça va très bien du moins le jaune et le rouge forcément ça s'accorde très très bien concernant les fenêtres j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait en jaune et blanc parce que je me suis dit autant faire un raccord de couleur oui mais que ce soit aussi blanc pour ça ressort bien par un voilà j'ai pas faire rouge je vais pas faire non je voulais quand même qu'ils aient un mélange jaune et blanc et j'ai trouvé ces fenêtres là en fait je suis en train de me rendre compte que non j'aurais voulu jaune et blanc mais il n'y avait que blanc donc en fait par contre c'est les portes qui sont jaunes et blanches là où il est portes s'accordent bien enfin c'est doré et blanc ça passe plutôt pas mal et pareil je rajoute encore quelques beaux windows pour ajouter un peu de de relief aux façades que je trouve un peu trop plate c'est un petit enfin après je dis c'est un conseil je suis pas une pro de la constru mais effectivement c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait à force de construire surtout en plus pour le calendrier vu que je suis un peu obligé de faire beaucoup de maisons que effectivement si vous trouvez qu'il ya un truc qui va pas quand vous construisez une maison vous faites une extension par ci par là mais que vous trouvez que c'est un peu plat qui manque un petit peu de caractère n'hésitez pas à rajouter du relief alors soit vous faites une espèce de ou window avec cette espèce d'hexagone là ou voilà octogone où vous pouvez faire tout simplement une petite avancée rectangulaire et je vous assure que ça rajoute vraiment quelque chose à la façade quoi voilà la façade et au volume et en plus à l'intérieur vous pouvez ça ajoute un peu de volume et des carreaux et tout et c'est franchement agréable aussi là du coup je casse tous les murs justement des beaux windows et là on voit tout de suite que ça apporte de la lumière et de la bas de simplement de la du volume de la suite dame la place je vais y arriver alors les escaliers toujours ce que je place en premier parce que sinon comment on se rend compte que après coup qu'il ya un souci ni j'arrive pas à placer les escaliers où j'ai envie donc on a la chance d'avoir enfin les escaliers modulables qui veulent être dans tous les sens c'est ça c'est trop cool et pas obligé d'avoir les grands trucs tout droit là donc c'est quand même vachement agréable donc on en profite pour les chambres à l'étage avec ma symétrie t'aigu j'ai eu beaucoup de mal à faire quelque chose de correct sous souple c'est donc un peu dans tous les sens et je crois bien qu'il ya alors une deux trois quatre cinq chambres à l'étage et je pense que même vous pouvez encore en faire au rez-de-chaussée genre limite deux chambres quoi il ya tellement de place c'est tellement vaste que vous pouvez vraiment vous éclater à faire beaucoup de chambres après ça vous de voir avec vous de la famille que vous aurez un si vous avez si vous faites des légacies et tout ça que vous avez les grands parents ben les grands parents se plairont très bien à être au rez-de-chaussée pareil que les bambins ça évite qu'ils cassent les pieds et qu'ils savent pas descendre des escaliers donc c'est assez bien après vous pouvez aussi transformer une des pièces au rez-de-chaussée en bureau ou une pièce à l'étage en bureau parce qu'il ya l'étage il ya quelques chambres qui sont un peu biscornus et qui font petit mais ça peut le faire ça peut le faire bien sûr vous pouvez toujours modifier les vues murs moi je vous propose comme ça c'est une maison qui a dû vécu un qui a été à travailler de la main de celui qui l'a construite et c'était au fur et à mesure toujours raconter une histoire pour cette maison et donc vous pouvez toujours effectivement à rajouter ou modifier les murs ça je vous le dis à chaque vidéo mais c'est vraiment voilà moi je vous la livre comme ça elle vous plaît vous la prenez elle vous plaît pas et ben vous la prenez pas ou alors si vous dites ouais mais moi j'aurais pas fait comme ça et ben en fait vous pouvez aussi l'apprendre et la modifier comme on vous semble là justement je trouvais que le toit ça faisait un peu vide en haut et je me voyais pas rajouter un autre toit en plus pourquoi alors juste pour donner un toit mais sans sans réel quelque chose en dessous donc j'ai juste ajouté des fenêtres ça habille en fait le haut du toit sans ajouter vraiment quelque chose quoi donc c'est facile quoi les fenêtres c'est toujours facile ensuite j'ai un petit peu galéré à trouver le poteau parfait pour pour le tour soutenir la charpente pour soutenir le toit bien et puis en fait j'ai juste prioché dans le jeu de base il me semble qu'ils sont blanchés et jaunes qui correspond aussi parfaitement avec la porte d'entrée donc pourquoi se prendre la tête alors qu'on a déjà tout comme ça tout prêt je commence à meubler va meubler on peut appeler ça meubler les chambres avec un parquet assez assez sombre c'est un parquet que j'utilisais énormément à une époque que j'utilise beaucoup moins maintenant peut-être pour non mais en fait je l'aime bien il est sympa en fait peut-être parce que les couleurs il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce parquet et du coup avec les différences de ton des lattes ça faisait un peu bizarre je sais pas maintenant il y en a j'ai tellement plus de contenu aussi parce que avant j'avais pas tous les packs donc je me contentais du peu que j'avais maintenant les ayant tous et effectivement bah je découvre des parquets qui vont plus me plaire mais j'essaye de changer dans chaque maison pour pas que vous soyez saoulé de voir toujours les mêmes couleurs toujours les mêmes sols après il ya juste les lumières que je mets toujours les mêmes parce qu'en fait elles sont très très simples c'est juste pour donner de que vous voyez déjà ce que je fais moi pendant quand je construis parce que sinon c'est tout c'est tout noir et puis surtout bah voilà c'est les lampes de base on va dire donc en plus c'est du jeu de base donc comme ça vous êtes sûr de les avoir dans votre jeu j'aurais pu mettre les ans les les ampoules filaires qui pendouillent mais il aurait fallu avoir le truc kit de lessive voilà je mets des papiers peints un peu partout de différentes couleurs pour donner différents univers aux chambres et le reste est un peu jaune dans le jardin il y aura bien sûr des fougères et une piscine pour pouvoir en profiter vu qu'il y avait encore un peu de place dans le jardin la maison sera bien sûr disponible dès que possible dans la galerie n'hésitez pas à mettre un com pour m'aider à être à avoir un bon référencement mettre des likes et compagnie partager aussi la vidéo et la chaîne je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo du calendrier de l'avant je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501